Ça marche pas, ça marche pas. Coupez, on la refait. C'est l'heure du placement du produit. C'est un peu drôle. Bonjour à tous, cette vidéo est sponsorisée par Carter Cash. Carter Cash, c'est 69 magasins en France qui font absolument tout du pneu avec 1500 pneus en stock en moyenne par magasin. Tu sais ce que ça fait 1500 pneus en stock chez toi ? En vrai, je sais pas. C'est assez grand un pneu quand même. Attends, si un pneu c'est ça... Carter Cash, c'est un site web qui permet de tout réserver et de retirer en une heure ta pièce en magasin. Et ouais, ma gueule ! Carter Cash, c'est aussi des arrivages toutes les semaines d'accessoires auto et bricot à prix cassés. Et chez Carter Cash, il faut aussi de la pièce de marque. Genre, ils font des balais d'essuie-glaces. Allez ! Oh ! Ça ne peut pas dire ce mot. Oh ! Pardon ! Oh ! Ça n'a pas dit du coup la marque, par contre. Quelle marque ? Je me souviens... Je ne me souviens de rien. Ça, j'ai pas des essuie-glaces, là ? Non, mais... Non, non, moi ça veut dire rien. Tu mets une... Tu mets une... Là ! Mets une musique cool, là ! T'as pu le faire, là ? Ouais ! En fait, si on veut relancer le dab, il faut faire des dabs François Fillon. François Fillon, il dab comme ça. Merci à tous et bonne vidéo ! Il faut... Ah, il faut couper, là ! Bonjour tout le monde, bienvenue sur Une Brequin. Bonjour. Cette fameuse blague qu'on aura fait 500 fois. Et qu'on va la faire jusqu'à la fin. Aujourd'hui, c'est incroyable. Elle fait 6500 chevaux. C'est pas vrai. Non, bah non. Puis en plus, on s'en fout. Alors, des gens s'en fout. Puis... J'attends la reprog Ethanol avant d'avoir eu la Passat. Alors, nous sommes aujourd'hui chez Poivre Noir Performance à Villepinte. Pourquoi ? Pour reprogrammer cette Passat, il fallait qu'on passe à la reprog. Mais au-delà d'avoir une reprog perf comme on va faire aujourd'hui. On va faire une reprog perf plus Flex Fuel, c'est-à-dire Ethanol et sans plomb. Il y a peu de chances que tu mettes une seule fois du Sambon 98. Oui. Tu pourras le faire. Parce que là, actuellement, j'ai fait 2000 bornes avec la Passat, un peu plus. A 17 litres au centre moyenne. Globalement, j'avais de quoi m'acheter un Fiat Multiplat à peu près roulant. La rentabilité n'est pas présente dans ce véhicule. Bon, aujourd'hui, tout le monde se pose la question, reprog Ethanol ou pas ? Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que c'est une mauvaise chose ? L'idée, c'était de vous faire très bientôt une série de vidéos sur l'Ethanol. Puisqu'en ce moment, tout le monde se pose la question. Est-ce que je peux faire l'Ethanol ? Est-ce que je dois faire l'Ethanol ? Est-ce que c'est une bonne chose ? Quel est le meilleur moyen ? Le boîtier ? La reprogrammation ? Exact. Est-ce que c'est légal ? Est-ce que c'est pas légal ? Est-ce que j'aime les chevaux ? Tellement de questions, tant de questions sans réponses que Vibrequin va s'atteler à vous donner. Je n'ai pas du tout à parler. Pour avoir la meilleure idée sur l'Ethanol, il reste encore de faire soi-même une reprogue. Donc, on ne pourra pas me taxer dans le prochain Vultec de dire n'importe quoi. Puisque de toute façon, je vais en faire une moi-même. Je vais me faire une idée. Actuellement, nous partons d'une passage double V8 4 litres. Donc, c'est un V8 en W, 4 litres de cylindrée, pas de turbo, 275 chevaux d'origine. Ça tourne sans plomb 98. Actuellement, il en reste dans le réservoir. Nous allons faire un premier passage au banc avec du 98 d'origine, c'est-à-dire pas reprogrammé. Puis, on va y foutre de l'Ethanol dedans. On va faire une reprogrammation en conséquence et on va voir ce que ça donne. Je sais que je vais gagner des chevaux. Inch'Allah. Je sais que j'ai... Je le sais Pierre, je vais gagner des chevaux. On fera tout pour que les chevaux soient gagnés. C'est parti, premier passage au banc d'origine. De toute façon, si tu casses tout, c'est filmé. Oui, on a fait l'entretien il n'y a pas longtemps. Bougie neuve, l'huile est bonne, liquide de refroidissement neuf. Tout va bien. Non, Pierre était en train de discuter avec Morgane de poivre noir performance. Pourquoi ? Reprogrammée ma moto peut-être. C'est vrai qu'elle est déjà pas assez performante. Ça peut être rigolo. J'aimerais bien voir combien on peut en tirer. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire. Oh la vache. J'ai peur. Alors, je vais même reculer un peu. L'avantage, c'est qu'elle ne peut pas partir en arrière. Si elle s'éclate, c'est à l'avant. Après, j'ai toujours méga super overpeur de ça. En vrai, je comprends. La ligne viendra. C'est promis. La ligne viendra. Même pour moi. Ah bah oui. La soufflerie arrive là. Morde de Dieu. Rejoignez-nous sur Instagram. Oh là là, ça reprend de la passette TDI. Non ! Quel est donc le verdict ? Alors, le verdict, je le connais un peu. Parce qu'on l'a passé il n'y a pas longtemps au banc. Là, au premier passage, nous sommes à 248,8 chevaux. Et 350 tonne-mètre de couple. Il fait humide aujourd'hui. Fausse excuse. Deux mecs pleins de seum. Effectivement, aujourd'hui, il n'est pas en forme. On avait mesuré 267. Je crois. Avec filtre Air Sport, du coup, qui est toujours installé. C'est pas facile la vie. Tu as décalaminé la voiture ? Non. Ça, c'est intéressant à faire aussi. On a décalaminage d'une heure. Ouais. Et un passage après. Ça, c'est des moteurs qui calaminent vachement. Après, il faut reconnaître que la dernière fois, il faisait particulièrement sec. Et qu'on lui en avait mis plein la poire. Tu vas repartir avec plus. Alors là, c'est sûr, on va gagner les chevaux. Mais il faut faire un topo sur la consommation. Alors, il s'avère que lorsqu'on reprogramme une voiture à l'éthanol, ou lorsqu'on met un boîtier à l'éthanol, on consomme plus d'éthanol que de 100.98. J'expliquerai en détail dans le Jultec. De ce que j'ai compris, c'est autour de 30% de consommation en plus. Mais de toute façon, c'est tellement pas cher que ça reste rentable. Actuellement, avec la Passat, sur autoroute 130 régulateurs, je fais, et c'est pas une blague, hein, je fais 10,5 litres au 100. Ce qui est méga raisonnable quand tu y penses. En vrai, ça va. Tu fais pas mieux avec ton disco. Oui, mais en mon disco, déjà, il a 310 chevaux. Et puis, c'est un parpaing. Oui, bah merde ! C'est chiant pour toi. Bah merde, voilà. Et, en ville... Alors, ville qui roule, 17. Ville, comme d'habitude, c'est-à-dire qui roule pas... 23. Donc, on va mettre une nouvelle carte. On va lui mettre de l'éthanol à l'intérieur. Et ensuite, le test. Donc là, je devrais atteindre entre 650 et 700 chevaux. Morgan, est-ce qu'on peut repousser le rupteur à 9000 tours ou pas ? Ah, euh... Alors, effectivement, ça va marcher qu'une fois, quoi. Euh, test, directement. Voilà. Testons. Testade. On va voir ce que ça donne. Alors, ce qui vient de se passer, c'est en injecter une nouvelle cartographie dans la voiture, Flexiul, qui me permettra de rouler au 98, ou à l'éthanol, ou un mélange des deux si je veux. C'est ton choix. Je mets ce que je veux. Tu choisis. Oui, bah, le choix, ça serait l'éthanol parce que c'est le moins cher. Petit point à préciser là. Si vous voulez faire ce genre de choses, premier, c'est interdit. La seule chose qui est tolérée, aujourd'hui, ce sont les boîtiers, mais qui ne font pas gagner de puissance. C'est vraiment une conversion, tu gagnes pas de chevaux. Ah, je la connais, ça te trappe, hein. Je connais toutes les écritures par cœur. C'est vrai. Parce que t'as tellement de temps de lire quand tu fais ton plein. Et c'est tellement souvent. Alors, toujours, hein, le cordon de merde est trop court. Et, euh... Et puis, la pose nulle. Ça, qui a créé ça ? Si tu regardes, là, le mec qui a créé ça, t'es viré. Euh... Ça sert à quoi, ça, à part trier... Ah, je sais pas, ferme. Attends. Il a dit, il faut bien rentrer au fond. Déjà, ça me pisse dessus. Tu peux le revisser, ça ? Je vais pas l'aider, hein. Non, mais c'est lui qui l'avait dévissé, par contre, hein. Oh, putain de merde. Ah, c'est... C'est... C'est pas super pratique. Non, je peux pas. Allez, si tu peux. Non, je peux pas. Chie. Ceux-là, ma voiture est actuellement recouverte d'éthanol. Et ça force. Voilà. Plutôt que m'aider, voilà. Porte, 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 s'il te plaît. Je porte, frère, je porte. Porte. Non, tu portes rien. Non, tu portes rien. Non, tu portes rien. Ça coule, hein. Ça coule, euh... Et dire que ça, ça va faire que 25 kilomètres, hein. Ça fait 20 minutes que je tiens rien du tout. Oh, tu fais chier. C'est incroyable. Je me disais, il est toujours lourd. C'est bon, après beaucoup d'embêtements. Regarde, comme ça, ce sera beau. Oh, ça marche trop bien. Bah ouais, c'est trop bien. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à Instagram. Alors, en bas, c'est le broquin. Là, le problème, c'est que nous, on a l'impression qu'on nous entend. Parce que nous, on s'entend super bien parler. Oui. Mais on ne nous entend pas pour autant. Ah bon ? Donc là, la voiture a sa reproble Flexiul. Oui. Mais principalement rempli d'éthanol. Il reste un peu de 100.98 dans le fond du réservoir. Rappelle la consommation que tu fais sur le Tiger, Pierre ? En vrai, c'est scandaleux parce que sur la moto, moi, je fais 9 litres globalement de moyenne. Sur une moto ? Par contre, juste pour information, c'est pas la moto le problème, hein. C'est le conducteur. Parce que, techniquement, elle peut faire 3.3 litres. Pierre a un poignet. J'ai que deux positions. En fait, je ne peux pas faire autrement. J'ai deux positions. Voilà. Je ne peux pas faire autrement. Et de la main gauche, c'est pareil. On, off. Donc c'est... Voilà. En gros, ça, c'est ta conduite. Voilà. Alors, par contre, on s'amuse bien avec Pierre. Mais c'est un peu exigeant pour la nuque quand on est derrière toi. C'est... Heureusement que tu as la BS, toi. Donc je vous donnerai mon retour de consommation après. Donc là, on chauffe, là. Là, on... La voiture s'adapte à sa nouvelle cartographe. Ça y est, le vent. La tempête. Après, les gens s'étonnent que notre son est courri. Mais en vrai, on ne peut pas faire grand-chose non plus. Je ne peux rien faire. Voilà. Là, moi, je... Alors, est-ce que tout est pété ? Tu as eu la question. Ha ha ! Est-ce que tout est pété ? Ha ha ! Donc là, presque 262 chevaux. Donc, par rapport à ce matin, 14 chevaux de gagné. Les 300 compteurs, ils sont faits. C'est fait. Et on sait que c'est limité à 300. C'est fou. C'est-à-dire qu'à 300 km heure, il y a une barrière électronique qui t'empêche de passer 300. Ils ont brédé. Ils sont nés en vrai. S'ils veulent aller à 400, il faudra nous demander. Ouais, ça fait mal. Et ben voilà. Donc, on a notre réponse. La reprogramme éthanol. C'est fait. Conclusion. Conclusion. Voilà. Alors, il s'est passé un mois depuis le tournage. On commence sur une accélération. Allez, c'est parti. C'est fait fumer par une 300, c'est chaud. Avec un... Il suffit de la se péter. Alors, on est un mois plus tard par rapport au tournage que vous venez de voir. J'ai eu le temps de faire presque 2000 km avec la reprogramme éthanol. Donc, j'ai un vrai retour. Premier point, c'est que ça marche globalement presque pareil. Ça n'a pas changé le comportement de l'auto quand elle est chaude. Effectivement, sur les reprogrammes, il y a un tout petit souci entre guillemets. C'est à froid. Quand il fait vraiment très froid, en ce moment, on est en janvier. Il fait froid. Et quand la voiture a dormi dehors, par exemple, effectivement, les 30 premières secondes, ça touche un peu. Elle tourne un peu carré. Elle a un poil de mal à démarrer. Même si, en vrai, ça va. C'est tout à fait normal. C'est juste que les voitures faites pour tourner à l'éthanol, elles ont un injecteur de départ à froid, exprès pour gaver le moteur en éthanol quand il fait froid. Et bien là, cette voiture n'est pas prévue pour de base. Niveau performance, je ne suis pas repassé au sample 98 depuis 2000 bornes. Je sais juste qu'à l'éthanol, à mon sens, elle marche toujours aussi fort qu'avant. Il paraît qu'on a gagné des chevaux. Je ne saurais pas vous dire sur le ressenti parce que si on a gagné des chevaux, c'est quoi ? C'était 10 chevaux, 15 chevaux qu'on a gagné ? Tu as senti une différence ? Non, pas moi. Pas moi non plus. Niveau conso, ça, c'est le point qu'on me remonte le plus souvent. Est-ce que je consomme plus ? La réponse est oui. Alors, il faut nuancer sur un usage d'autoroute comme ça. Là, actuellement, on est à 130. Au sample 98, je consommais entre 11 litres et 11,5 litres. 130 régulateurs, sans forcer. Là, l'éthanol, actuellement, je suis à 13,5 litres. Alors oui, je consomme un peu plus, mais c'est tellement moins cher. C'est un truc de fou. J'ai trouvé des stations où l'éthanol est à 49 centimes. Comparé au litre de sample 98 qui est à 1,50€ voire 60, c'est juste trois fois moins cher et je ne consomme pas trois fois plus, en fait. T'imagines que je pourrais consommer jusqu'à 33 litres au 100, que ce ne serait même pas plus cher, en fait. Ce serait le même prix. Le constat est moins cool en ville. En ville, avant, en étant le mec le plus poli du monde avec l'accélérateur, je faisais entre 14 et 15 litres au 100. C'est une passade W8, c'est normal. Là, actuellement, en ville, je ne descends jamais sous les 18 litres au 100. Vraiment. Je fais entre 18 et 19. Donc, je consomme 5 litres de plus au 100 en ville. J'ai fait le calcul sur un mois. J'ai pris toute ma consomm moyenne du mois au sample 98. Et là, j'ai fait beaucoup de bornes. J'ai pris ma consomm moyenne à l'éthanol. En gros, j'ai économisé 10 euros tous les 100 bornes. C'est véridique. Là, actuellement, pour faire 100 bornes, je dépense 6 euros. Alors qu'au sample, je dépensais 16, 16, 50. Alors, dernier point, il y a la fiabilité. Beaucoup disent qu'au passage à l'éthanol, il y a des problèmes de fiabilité. Actuellement, pour être très sincère avec vous, pour l'instant, je n'en ai pas. Je n'ai pas encore changé mon filtre à carburant qu'il faut que je fasse. Il faut que je le monte, mais je connais à quel point je suis doué en mécanique, Pierre. Allez, le seul truc que je dirais, pour être totalement transparent, sur certains régimes à faible charge, comme sur autoroute, là, par exemple, si je me mets, par exemple, à 160, hypothétique, je ne le fais jamais, la voiture hoquette un peu. Elle fait des... Je le fais bien, il y a le moteur qui hoquette. Voilà. Et ça, de ce que j'ai compris, j'ai commencé à me renseigner, il se pourrait que ce soit la pompe à carburant. Pour l'instant, ça fonctionne. Globalement, elle marche. C'est juste que, de temps en temps, elle hoquette un peu. Ce n'est pas très gênant, mais ça peut être le signe, c'est une hypothèse, que la pompe est en train de céder. Là-dessus, la pompe, ça coûte 80 balles et ça change facilement. J'ai de la chance. Renseignez-vous quand même avant. Parce qu'il y a des pompes qui coûtent très cher. Genre 800 balles. Et des fois, il y en a deux. Voilà. Bonne journée. On retourne à la vidéo. Pour l'instant, ça fonctionne. Je vais pouvoir rouler à l'éthanol, tranquillement. Voilà, c'est fait. Merci de nous avoir regardé. Levultec arrive prochainement. Rejoignez-nous sur Instagram. Et puis surtout, comme ça, vous aurez des retours d'expérience directement sur Instagram. Ouais, alors effectivement... Parce que tu aimes filmer ta conso instantanée et la mettre en story Instagram. Merci de nous avoir regardé. Et puis, gros bisous. Au revoir. Ça me semble pas mal. Je galère beaucoup trop. Là, je ressors. C'était de la merde, je pense. C'est le gars là. Au revoir. Ceux-ci-ci…